Encore une fois, merci d'être présent. C'est le premier webinaire que nous lançons cette année sur une longue série d'un an. Ce sera un webinaire par mois pour vous emmener sur l'univers de nos filières café-cacao en Colombie. Nous faisons cela avec Ludovic pour plusieurs raisons. La première, parce qu'on s'est rendu compte que ce soit au niveau des professionnels ou au niveau des consommateurs, il y a énormément d'idées reçues, de fausses idées aussi, quelques mythes, des tabous. Ce sont deux filières qui sont assez anciennes et qui toujours génèrent énormément de questions. On s'est aperçu qu'il y avait encore beaucoup d'obscurité. Un double objectif, c'est à la fois d'informer et de donner beaucoup plus de transparence et de vous emmener dans notre univers sur ces deux filières. On espère qu'en tant que consommateur et professionnel, donner une transparence, une authenticité et des informations où vous allez pouvoir répondre à la fin de cette année. Comment choisir un bon café et un chocolat ? Ce n'est pas simplement par la marque. Il y a énormément de facteurs à prendre en considération. On a l'espoir vraiment de balayer toute cette filière de A à Z. On accueillera à chaque fin de session des questions, bien évidemment. 10 à 15 minutes, on ouvrira. L'idée, c'est que vous puissiez nous suivre depuis janvier jusqu'à décembre pour avoir cette information globale. Je suis Grégory Leur. Ça fait cinq ans que je vis en Colombie. Je suis un entrepreneur, ce qu'on appelle, on va dire, aujourd'hui social, dans le sens où j'ai monté une société pour les impacts avec les communautés. Je travaille directement avec les producteurs depuis quelques années dans des secteurs de post-conflit, aussi dans des secteurs de coca. Donc, il y a un aspect social et environnemental très fort. Donc, on mène des activités là-bas en étroite collaboration avec eux. On essaye de les tirer vers le haut. Et puis, il y a des gros changements qu'ils ont fait aussi culturels qui ne sont pas évidents. Surtout avec un gouvernement. J'ai construit aussi, enfin, j'ai monté aussi une société en France qui s'appelle Cacao de Colombie pour la partie commercialisation, distribution et sensibilisation au niveau des professionnels. Et on a aussi une association avec quelques chefs chocolatiers pour la partie grand public. Et on espère se développer, développer le message. Pour moi, c'est un projet de vie et c'est une cause avant tout. En ce qui concerne Ludo, c'est aussi un entrepreneur français qui est plus orienté sur le café. Et là, Ludo, je te laisse la parole pour te présenter. Et puis ensuite, je lancerai Fabien. Bonjour à tous et bienvenue. Eh bien, écoutez, oui, également, moi, je suis Ludoïd Bertel. Le prénom indique bien l'origine breton qui se sont donc investis sur tout simplement la vente de produits torrifiés de café colombien avec pour objectif tout simplement de valoriser le travail des producteurs qui est pour moi fondamental dans la constitution du café. C'est quand même eux qui font la majeure partie du travail en physique. Et donc, le projet global de l'entreprise, c'est tout simplement vraiment partager avec les consommateurs toute la ligne du café en valorisant le travail des Colombiens. Donc, comme disait Grégory, durant tous les modules, on va vraiment vous accompagner dans cette consommation qui est un marché juteux pour beaucoup de personnes. Ça, il ne faut pas le nier et par contre, beaucoup moins responsable dans beaucoup de secteurs aussi. Donc, nos filières sont des filières directes et plus responsables avec des objectifs justement d'appuyer les producteurs et surtout faire éveiller chez les consommateurs une consommation différente. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Il y a beaucoup de gens qui consomment beaucoup de café. C'est quand même la boisson la plus consommée après l'eau. Donc, il y a quand même beaucoup de gens à convaincre, mais c'est un petit peu le… On a un an pour vous convaincre. Merci Ludo. On terminera aujourd'hui là-dessus et on aura le temps de développer et de continuer. Mais effectivement, nous, on est au quotidien avec les producteurs. Et pour dire vraiment, ça nous arrache le cœur de voir beaucoup de marketing aujourd'hui dans ces filières. C'est le chocolat pour parler de moi et du cacao. C'est une filière qui pèse à peu près 100 milliards à l'année. Donc, c'est une très, très grosse industrie. Et le producteur, ça fait 40 ans qu'on parle de plans pour les aider, pour rémunérer mieux. Il faut savoir qu'en 20 ans, le prix en bourse s'est divisé par deux. Donc, on a acheté à peu près une tonne à 4 000 dollars à l'époque. Maintenant, c'est pas loin de 2 000, 2 500, ça varie un petit peu. Mais si vous voulez, plus ça va et moins c'est rentable. Si toutefois, ça l'a été à une époque, il y a toujours énormément de besoins d'appui institutionnel. Selon les pays, ils répondent plus ou moins à des appuis et à des programmes. Donc, c'est vrai que l'idée qu'on a aussi, pour ne pas trop m'étendre, pardon, je prends beaucoup la parole, mais c'est important pour nous de vous situer un petit peu notre esprit d'entrepreneur et surtout, où se situe notre cœur ? Donc, qui se situe en premier lieu, comme je l'ai dit toujours, le producteur font battre notre cœur et vous nous animez dans notre entreprise de conscientisation, j'ai envie de dire, et de transparence sur ces filières. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'à la fin de cette année, comme l'a dit Ludo, je ne résumerai pas mieux qu'il l'a dit, mais qu'effectivement, vous compreniez vraiment qu'il y a des filières à choisir, d'autres à éviter, parce que certaines réellement travaillent en direct et font des impacts sur place et elles sont très peu aujourd'hui. Et la plupart des autres, c'est vraiment en termes de négoce et les producteurs souffrent énormément. Voilà. Mon invité sur la filière cacao, donc c'est Fabio Aranzasso. Cet homme est simplement l'homme que je connais, qui a le plus grand savoir en cacao, sûrement un des plus grands dans le monde. Il a dédié 40 ans de sa vie en recherche, à la recherche, à positionner, à comprendre déjà le cacao, son origine, sa génétique. Il a travaillé sur des maladies, il a travaillé sur la production, sur les systèmes agroforestiers. Voilà, c'est une encyclopédie. Moi, j'ai eu la chance, vraiment, je dis la chance de le rencontrer et il a beaucoup aimé mon esprit et ce que je voulais développer par rapport à la Colombie, puisque vous allez enfin le savoir, le berceau du cacao clé yoyo, ce n'est pas le Mexique, mais bien la Colombie et l'Équateur. Donc, il vous en parlera. Ça aussi, c'est des grands mythes. On est heureux de tomber aujourd'hui parce que beaucoup se trompent entre domestication et origine. On y reviendra. Mais du coup, voilà, cet homme va laisser une négatie, j'ai envie de dire, indétrônable, puisque c'est 40 ans d'investigation sur le cacao et notamment d'Amérique du Sud et de Colombie. Il a été intervenu au Nicaragua, au Panama, au Costa Rica, en Équateur, bien évidemment, au Pérou, au Venezuela. Enfin, c'est vraiment l'homme qu'il faut connaître et il a dédié sa vie pour positionner le cacao colombien. Donc, c'est pour ça que je suis assez fier et très, très, très heureux, surtout de l'avoir avec nous, parce que c'est un passionné et c'est avant tout un scientifique et donc il n'est pas tout dans le marketing. Et ça, on adore parce qu'il est très généreux dans l'information et il partage son savoir. Donc là, maintenant, je vais juste switcher en, excusez-moi, en espagnol pour dire à Fabio qu'il va pouvoir discuter et le lancer sur le thème historique. Donc, on avait dit histoire et génétique du cacao. Donc, on partira sur l'histoire du cacao au niveau général et puis on s'approchera ensuite de la Colombie. Et on parlera aussi de la génétique, à la fois à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale colombienne. Donc, Fabio, merci infiniment d'être là et il a à cœur de vous partager l'origine du cacao. Et il est, bien évidemment, en direct de la Colombie. Donc, un grand salut de sa part. Cacao, 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 se denominó desde mucho antes como la bebida de los dioses. Nació para el mundo chocolatero, prácticamente el momento del descubrimiento de América, entre 1492 y 1500 con la llegada de Colón a West Indies. Ahí nació el cacao, el conocimiento como planta para el viejo continente. Et donc, Fabio nous dit que l'origine, comme vous le savez, ça j'imagine que certains l'ont écouté, mais c'est, on l'appelle le cacao, la boisson des dieux, qui a été vraiment découvert et à l'échelle des chocolats, notamment chocolatiers, entre 1492 et 1500, donc à l'arrivée de Christophe Colomb, que nous savons, des Amériques. Voilà, ça c'est un point d'origine historique. Cacao, 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 cacao et utilisant les clones dans différents jardins clonaux de Brésil et de Trinidad, il a trouvé que le cacao s'est formé avec 10 groupes génétiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, et en fait le principal aujourd'hui et le plus actuel est le point de concordance de tous les scientifiques, donc Motomayor que vous voyez d'ailleurs sur la diapositive, donc le cacao et il faut savoir que c'est le continent américain et principalement le continent Amérique du Sud. Comment ils ont réussi à retrouver les différents clusters que vous voyez à gauche au niveau des groupes génétiques par les techniques d'ADN ? Ils ont fait des prélèvements pour pouvoir avoir cette identification de groupes génétiques et principalement vous en retrouvez une dizaine ici et Fabio va développer. Ok. Comme vous pouvez le voir, le cacao a deux groupes très grands ou macros. Le cacao de l'Amazonie, de l'Altre et de l'Amazonie Et, qui s'appelle forastero, que nous voyons plus prélèvement et Montactif comme, et au nord de l'Amérique, de l'Amérique, de l'Amérique, de l'Amérique et Centroamèrica, à l'Amérique, d'Amérique duction, dans un groupe très hacking, et s'appelle le groupe criollo, qui est où se trouve le annat. Il Latin fait du dril sur de l'Amazonin, qui servait de véhicule de médio pour que le cacao de avoir été descubriqué en les afluentes à 1.000 mètres, entre 800 et 1.000 mètres de altura sobre le niveau du mar en les rions ecuatoriennes, peruanes et colombiennes. Ahí, comme vous voyez, n'aîné le cacao pour le monde avec le ADN et de là se dispersait le forastero. Et au nord, les criollos qui se dispersaient pour les Antilles. Siga. Notre ami nous dit que trois pays se partagent par rapport aux affluents de leur fleuve. Si vous voulez, le cacao a été... On n'a pas l'origine exacte dans le sens où c'était ce fleuve, etc., parce que ça a été transporté au cours des années par ces affluents de ces trois fleuves. Ce qu'on sait, c'est que vous avez une division de trois groupes. Donc ça, c'est suite à ce que je vous expliquais, ce que Fabien nous disait par rapport aux groupes génétiques identifiés grâce à leurs ADN. En gros, vous avez la partie haute amazonique, la partie basse et la partie criollos, donc là où il y a beaucoup de légendes, de mythes. Donc on va enfin dévoiler. C'est la partie amazonique centrale où il y a un petit bout du Pérou, de l'Équateur et de la Colombie. Et c'est à travers ces affluents de ces trois pays que le cacao criollo s'est traversé et s'est répandu. Sachant que la partie haute amazonique, c'est le Forastero, un groupe génétique qui n'est pas un cacao fin et d'arôme et qui a été, c'est celui-là qui a été importé ensuite par les Espagnols en Afrique. O sea, que le cacao, su origine est colombiano, peruano et équatoriano. Voilà, donc il nous confirme que l'origine est bien péruvienne, équatorienne et colombienne pour le cacao criollo. Le fameux criollo dont les chocolatiers et les experts comme nous, Sachs, parce qu'il y a eu une grosse... La siguiente diapositive. ...developera après. Estos, de esos 10 grupos, hay dos grupos básicos y los más importantes. El cacao criollo de Centroamérica y Colombia y el cacao forastero de la Amazonía. Eso data de 1700 a 2000 años de evolución. El criollo al norte y el forastero en la Amazonía. De esos dos grupos se formó el criollo con el forastero, el cacao trinitario en Trinidad. y si pasó los Andes, en Ecuador con el triollo se formó el cacao nacional del Ecuador comercial. Y una parte grande de Brasil, el cacao de bajo Amazonas de inferior calidad, se fue hacia el África y a Brasil en Bahía. esto nos originó el cacao común, el cacao de la bolsa actualmente. África fue sembrada con cacaos 100% forasteros del bajo Amazonas. En gros, comme vous le voyez sur la carte, souvent, on parle de domestication du cacao. Et en fait, la diversité génétique de ces dix groupes que vous a présentés sur la slide antérieure, sur la diapositive antérieure, trois groupes sont essentiels et c'est ça, ces trois catégories dont on parle, qui est le criollo, le trinitario et le forastero. Le criollo que vous voyez entouré sur la partie plus centrale, c'est quand il est bienvenu de la partie amazonique centrale que vous aviez vu antérieurement, mais ensuite, avec les mouvements et les négociants et les fleuves, il s'est transporté, soit terrestrement, soit de manière maritime, et il s'est domestiqué, donc ça veut dire qu'il n'était plus à l'état sauvage, on a commencé des cultures. Donc ça, ça date à peu près d'il y a 2000 ans. Le trinitario, c'est un croisement entre le criollo et le forastero, qui est le forastero de l'Amazonie, de la partie basse amazonique, et donc c'est des croisements naturels qui se sont faits à travers le temps. Ensuite, des croisements plus assistés, puisqu'on peut créer du croisement génétique, mais ça s'est fait, de ce que parle Fabio, la génétique pure, ça s'est fait au fil du temps et avec le mouvement du cacao sur ces trois régions, j'ai envie de dire, sur ces trois endroits de l'Amérique. Donc ça vous donne le trinitario, qui est un cacao croisé, donc du criollo, pure fin à Rome, et le forastero, du haut amazonique. Ensuite, vous avez, pour finir, le national, qui est un cacao spécifique de l'Équateur, donc qui est un cacao sylvestre, donc naturel de l'Équateur, pas identifié en tant que tel sur les variétés qu'on vient d'évoquer, par contre, qui a été croisé avec un trinitario, donc là vous voyez, il y a déjà deux croisements, et il est bien entouré au niveau des zones, vous voyez bien la dispersion au niveau de ces diversités génétiques, sachant que le forastero, lui, c'est principalement, quasi la totalité en Afrique, qui a été importé là-bas par les Espagnols. Donc là, c'est un mouvement qui a été fait par un mouvement commercial, et c'est pour ça qu'en Afrique, on trouve beaucoup, principalement du forastero, et surtout une espèce d'homogénéité sur ce cacao, le cacao criollo et l'Italia est principalement resté sur la partie d'Amérique du Sud et centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada El cruce, entonces, por la evolución, donde se fueron encontrando en Trinidad las variedades criollas que fueron establecidas por los españoles y los ingleses en la isla de Trinidad se juntaron con las variedades amazónicas y originaron inicialmente una gran diversidad de tamaños, formas y colores de los frutos. Tamaños de frutos superior como el angoleta y el cundiamor y de inferior presencia y tamaño como es el calabacillo y algunos amelonados. Ahí mismo está involucrado la mezcla del sabor y del aroma. El sabor pino aromático del criollo con la precocidad y vigor híbrido y otros olores y sabores a nuez y a flores que da el fruto amazónico. Entonces, ahí hubo una recombinación de genes y comenzó a nacer los mix y una serie de sabores y aromas inmensos, infinitos, porque son cruces que se van logrando. Esa es la variabilidad genética que origina variabilidad en sabores. En general, se han descubierto diferentes tipos de genéticos. il y a une grande variabilité des genétiques parce qu'il y a énormément de croisements au fil du temps sur un point de départ avec les Espagnols et les Anglais à Trinidad-Tobago. Je crois que c'était dans les années 1770. Et là, du coup, il y a eu énormément de croisements fait sur cette île entre le criollo, pure souche, et des variantes de haut et bas amazoniques. Fabio vous a cité quelques noms. Comme vous pouvez le voir, ce sont des formes différentes, des couleurs différentes. Il y a quasi un nombre illimité, j'ai envie de dire, ce qu'il nous disait, sur les variabilités génétiques qui se sont créées et qui ensuite se sont dispersées. En gros, l'important de retenir ici, surtout, c'est que c'est l'aspect très fin et faveur du criollo qui s'est marié avec l'aspect de la vigueur et de la précocité à la production de ces autres espèces. Donc ça permettait, parce que le cacao cléollo est très fin et très sensible aux maladies et il prend énormément de temps à produire. C'est pour ça qu'il y en a très très peu maintenant dans le monde, quasiment plus, parce que économiquement parlant, c'est très compliqué pour des producteurs de pouvoir le produire et le marché est très très réduit. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Et du coup, vous vous retrouvez avec un panel de génétiques aujourd'hui assez impressionnant qui part de ces croisements qui ont été fait à titre d'automagot par les espagnols et les anglais. Ok. Fabio, un favor. De ce panorama de l'origine vient la evolución et la dispersion à niveau du monde. L'hibridation naturelle est conservée millenellement par le homme. Le homme, à ce moment-là, roule mazorques, consigne mazorques de la montagne ou de la fincas et siembra semillas sexuales. C'est la hibridation naturelle où l'homme n'intervient mais comme dispersateur. Fabio me dit que... Hasta aujourd'hui, ça continue dans les communautés indígenas, natives et dans les montagnes. Ok. Donc, l'évolution génétique et la dispersion. Et peut-être vous poserez ces questions à la fin, mais finalement, vous vous rendez compte, il y a une énorme dispersion de patrimoine génétique qui s'est faite dans le temps. Donc, l'hybridation naturelle, ce qu'on entend par là, c'est que ça a été créé par l'homme puisque l'homme prend des cabosses là où il vit, donc principalement aujourd'hui, encore une fois, les tribus indigènes, par exemple, et vont les implanter dans d'autres lieux au gré de leur déplacement. Donc, du coup, c'est une hybridation à la fois faite par l'homme mais naturelle puisqu'ils font par les graines. c'est une hybridation par graines sexuelles naturelles. Et aujourd'hui encore, c'est le cas beaucoup en Amérique du Sud et centrale. OK. C'est la hybridation naturelle ou dispersion naturelle. Con estos, con estos arboles ya en todos los países y en todas las montañas y fincas, se empezó en Trinidad en el año 1933, se empezó la selección de las mejores plantas naturales y aparecieron lo que hoy conocemos como los ICS Imperial College Selection. El ICS 1, el 6, el 39. Entonces, fue los ingleses en Trinidad que arrancaron con la selección de plantas nativas de la montaña. Fabio, donc, nous dit, je vous avais, il nous parlait de Trinidad de Tobago quand tout a commencé vers les 1770 par là. Là, vous pouvez le voir, il mentionne l'année 1933, là, c'est quand les Anglais sur l'île de Trinidad ont commencé à sélectionner les meilleurs matériels puisqu'il y en avait des milliers et c'est ce qui ont été catégorisés et identifiés comme les ICS qui viennent de College Student, Imperial College Student. Donc, c'est le nom de l'entité et de l'institution qui a référencé et catégorisé ces premiers matériels. Donc, ça, on peut imaginer que ce sont les 100 meilleurs qui ont été sélectionnés à l'époque en 1933. Donc, ça, c'était pour réduire déjà le patrimoine et sélectionner pour l'adaptation de certains clones. Et donc, les ICS, vous avez du ICS, pardon, excusez-moi, je le dis souvent en espagnol, du 01 au 39 au 45. Vous avez énormément, en gros, il y en a 5-6 aujourd'hui qui sont toujours là et qui sont très très bons et qui sont donc de la récord. Bien, la hibridation dirigida, le mejoramiento génétique aparecèrent en Trinidad por les ingleses en 1940. Semilla certificada y tous les pays les comenzaron a utiliser la semilla certificada especialmente pour la resistence génétique. nunca estaban buscando sabor ni aroma et todavía no se hablaba de los sabores ni de los aromas. Se hablaba de sabor a cacao y pare de contar. Y en 1940 comenzó un poco la mejor agronomía del árbol de cacao. Donc, ensuite, les années 40, ils ont commencé pour la première fois à travailler une amélioration de la génétique mais pas vers plus de goût plus de saveur. l'idée c'était que ce soit une graine résistante à la maladie et au problème de champignons qui était le problème majeur pour la production. Donc, ils ont mis l'accent principalement sur cette recherche de résistance sur une partie génétique. Donc, ils ont commencé à travailler la génétique. Donc, on était encore loin de ces saveurs et arômes qu'on recherche aujourd'hui sur le... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-Trage Société Radio-Canada y nutricions auxilia-질ónies en les premières plantations commerciales, avec clones. Et à partir du 2000, certains pays ont entré dans ça et ont perfeccioné la clonation et ont commencé à chercher le sabor et l'arôme. Ok, donc, excusez-moi d'avance pour le temps, on dépassera peut-être un petit peu aujourd'hui, c'est notre premier webinaire et il y avait énormément de contenu, donc je vais essayer d'aller vite maintenant sur 2-3 slides pour garder sur la fin aussi des informations très importantes. Donc en gros, à partir de ce mouvement-là, certains pays, donc l'Équateur, a commencé vraiment à regarder et faire des sélections de plantes élites, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les meilleures plantes pour tout ce qui est haute production et avec des clones commerciales. Donc là, on a commencé vraiment ce travail de production à la fois pour les producteurs qui ont plus de productivité et de rendement, donc une meilleure rentabilité économique et à la fois d'orienter sur des marchés commerciaux. Donc ça, ça a été vraiment une grande poussée de l'Équateur et vous le savez, le CCN 51 est né il y a à peu près maintenant quasi 40 ans, donc ça fait peut-être 20 ans, 10 ans qu'il est très, très connu, mais il est là depuis 1988. Donc ça, pourquoi ? Pour sa grande déficience de production et assez résistant à certaines maladies, notamment en Équateur. Ensuite, à partir des années 2000, donc dans toute l'Amérique, s'est perfectionnée cette sélection pour trouver ces cacaos élites. Donc il y a eu des créations d'indicateurs, mais on était encore une fois vraiment sur la partie rendement, les parties organoleptiques et les caractéristiques sont venues après les années 2000. Et pour finir, donc la Colombie est un de ces pays qui a été catalogué par la ICO, qui est l'organisme international pour le cacao, qui réunit les pays producteurs et exportateurs à grande échelle, à qualifier Columbia à 95%, donc là c'est écrit 100%, mais c'est 95% pour toute la totalité de son cacao, comme un cacao fin et d'arôme. Ensuite, les matériels ont commencé à être sélectionnés, on a commencé à diversifier les modèles par clone avec de l'intercompatibilité. Ça, on rentrera dans le détail ultérieurement à un autre module pour la partie productive. Et nous avons déjà commencé à avoir quelques prix à Paris qu'on va développer maintenant. En tout le monde, on a toujours quantité à l'intérieur d'arôme, la maladie d'arôme à 2,500 kg par a l'hôme. O sea, ya el mundo posee en América una serie de materiales que están llegando a los chocolateros europeos, como en San Vicente 41, Arauquita 5, que ya hemos ganado premios en París. Entonces, ya el mundo puede ir respirando poco a poco que hemos perfeccionado la producción, los rendimientos unidos al sabor y al aroma. En Colombia, en Colombia, estamos en un ratio muy alto. Es muy inferior a la media, por ejemplo, del Brésil, que es al delá de 2.500 kilos a l'hectare. Hay que saber que a 1.500 kilos a l'hectare, para darles una idea, requiere siempre de l'assistente técnica en plantación para los productores. En Colombia, en Colombia, estamos entre 500 y 1 kilo, entonces es muy bien. En Colombia, en Colombia, tenemos nuevos clones que han sido reconocidos en Salon de París. En Colombia, en Colombia, en Colombia, han ganado, en estos últimos 10 años, 6 prix, con nuevos clones fines y aromas, con origines criollo, también algunos de los clases. Y en Colombia, en Colombia, algunos de los clases utilizan China, en cuisines y aromas porque son carterá es menos. encore plus d'investigations sur ces nouveaux matériels qui permettront à chaque fois d'allier davantage le rendement et la saveur et la qualité. Ok, le suivant. La partie criolla originale. Donc, c'est un effort que font les payses centro-américains et la Colombie spécialement. Sous-titrage Société Radio-Canada On avait pu le voir dans le temps, j'ai envie de dire pur. On parle de, comme vous l'avez vu avec ce dernier scientifique de 2008, Moto Mayor, qui a référencé des cacaos qu'on appelle criollos modernos, qui ont gardé des caractéristiques du criollo ancien, ancestral. Et on cherche maintenant à les débusquer, parce qu'il y en a encore très peu dans le monde. Ils ont quasiment tous disparu avec la domestication qui s'est faite à travers le temps. Donc, maintenant, on parle de criollos modernos. C'est les nouveaux modèles dont je vous parlerai aussi, qu'on a maintenant en Colombie, avec cette origine génétique très forte du criollo. Mais il n'y a plus de criollo, j'ai envie de dire, pur, ancestral, en production et en vente sur le marché mondial. Ok. Siguiente. Ah, c'est un clip de los materiales colombianos, híbridos trinitarios, que ya los conocen en Francia, muchos de los, por sabor y aroma, como el Arauquita 5, el San Vicente 41. Esta es una muestra de las variedades con que estamos sembrando en Colombia, los modelos finos, aromáticos y de alto rendimiento. Donc là, vous avez une représentation rapide de quelques cacaos qui ont été sélectionnés par un organisme en Colombie, puisqu'on parle de graines certifiées. Avant, on avait des graines non certifiées, donc d'une certaine forme sans traçabilité et avec très peu d'investigation. Donc là, vous avez un résumé des 5 cacaos premium qui sont aujourd'hui en Colombie, la plupart ont été reconnues à Paris, donc qui donnent une rentabilité pour le producteur et une saveur, un aroma et une saveur très particulière pour reproduire, qui est ce que recherchent les chocolatiers. Ok. Siguiente. Voilà. Algo muy importante que está resurgiendo en el mundo es que una sola fruta mazorca tiene en su interior, por polinización de los vecinos, los granos cambian de color cuando están mezclados forasteros con criollos o no tenemos bien un buen cuidado de las siembras. Ahí vemos esta mazorca, es del San Vicente 41, cómo al partirla, al partirla verticalmente cuando está de 4 meses y al pelarle, quitarle lo que se llama el musílago, vemos diferentes tonalidades de granos. Y lo más interesante que hemos encontrado es que cada grano, al masticarlo, genera para los expertos un sabor y un aroma especial. O sea que una sola mazorca es un mis, y por eso tenemos que perfeccionar las siembras por clones definidos para que la mezcolanza, la mezcla no sea muy alta, porque un mis no se puede repetir fácilmente. Y como se ve en la imagen, hay una corta en la longitud de una cabosa. Como se ve, casi todas las grano, son de las colores diferentes. como se ve, casi todas las blancas y pequeñas, lo menos blancas y pequeñas. Une cabosse toute seule est déjà un mélange de saveurs. Chaque graine à elle toute seule a ses propres arômes et saveurs. Donc ce qu'il dit, et ça c'est très important, et en plus il y a une influence de la pollinisation faite par les voisins, les arbres voisins, donc selon les génétiques et les génétiques qui peuvent influencer la génétique de l'autre. C'est un peu comme des individus, il y a des individus plus forts que l'autre et qui peuvent influencer soit par leur physique, soit par leur mental. C'est un petit peu pareil dans une, vous le voyez avec les arbres d'ailleurs, ça se voit, il se parle, il cohabite, il s'influence les uns les autres. Donc là pour finir, il est très difficile, étant donné qu'une cabosse réunit un certain nombre de mélanges de saveurs, si vous avez différentes variétés et que vous les mettez toutes ensemble, et que vous aimez cet arôme, ça va être très difficile de reproduire exactement ce mélange puisque chaque cabosse a déjà un mélange. Donc l'idée du futur, c'est d'aller développer des productions et des modèles avec des clones, comme ça on maîtrise un profil de saveurs et d'arômes. Ok, siguiente, ya vamos a terminar. En esta metodologie de selecciones, Colombia ha participado desde el 2010 en París et à la fecha tenemos 5 galardones con estos materiales que acabaron de ver. O sea, hemos sido bien premiados porque hemos hecho un esfuerzo en seleccionar materiales finos, aromáticos y de alto rendimiento. Comme Fabio est très humble, il ne l'a pas dit, mais je vous le dis, c'est grâce à lui, ça c'est son travail en fait, les clones que vous voyez là, qui ont été sélectionnés au terme de ses investigations et de son travail sur le terrain, et son amour pour le cacao, ont gagné tout cela, plus un qu'il a oublié, mais on a déjà eu 6 prix sur les 10 dernières années, donc ça prouve que son travail a prouvé sa valeur et a positionné Colombia. Voilà, donc c'est l'héritage que Fabio pour l'instant est en train de générer et va laisser à la Colombie. C'est lui qui a mis en place toute cette nouvelle méthodologie et approche de système agroforestier en Colombie notamment et dans d'autres pays. Donc voilà, n'hésitez pas après par e-mail, ou par tchat, à nous dire si vous voulez un peu plus d'informations, on peut donner des sources, enfin voilà, avec Ludovic on se rendra disponible. Mais voilà, déjà ça vous donne un bel aperçu de la chose. Excusez-moi encore mille, mille fois pour la longueur. Bon, en même temps, on a de la chance que Fabio passionné, bon moi également, Ludo également, mais on a eu un petit problème avec l'interlocuteur de Ludo, donc je crois qu'il a réussi à avoir son ami finalement invité pour aller sur la séance café. Enfin voilà, merci de votre écoute, merci Fabio, gracias Ludo, à toi d'antenne. Alors, comment faire une transition ? C'est assez simple, le café, le cacao et le chocolat, c'est quand même deux choses qui se lient facilement sur la table lorsqu'on a fini un bon repas. Et puis on va parler aussi de la boisson la plus consommée, comme je vous le disais, après l'eau, c'est donc le café. Moi, je vais donc, comme je vous disais, comme Grégory le mentionnait, il y a eu un petit problème avec Rosset, Rosset n'a pas pu se présenter, il a un souci personnel. Néanmoins, c'est avec Juan Carlos Gallego qui va nous rejoindre juste après et qui lui est très colombien et torréfacteur et il aide une bonne partie des producteurs locaux sur un petit village qui s'appelle Rélico, donc dans la région d'Antioquia, proche de Medellin. Il viendra avec nous sur la partie génétique, d'accord ? Donc, on va commencer, nous, avec la partie historique. On va parler un peu d'histoire, surtout… Alors, je vais partager l'écran, ça va être un peu plus facile. Alors, voilà. C'est une remplie d'anecdotes, c'est un petit peu plus précis que sur le cacao. L'histoire, réellement, commence dans ce qu'on va appeler cette carte qui s'appelait d'origine l'Arabie Heureuse. L'Arabie Heureuse, c'est la zone qu'on voit actuellement, donc c'est la péninsule arabique avec une partie de la corne d'Afrique. C'est vraiment là où est né le café. La première anecdote et surtout le premier écrit qui va référencer le café, la plante café, c'est dans le conte des mille et une nuits. Tout le monde connaît ce conte. Eh bien, dans ce conte, il y a la légende et surtout l'histoire qui nous raconte ce livre, ces contes. C'est un pervée qui gérait tout simplement ses brebis au milieu des montagnes d'Éthiopie. Donc là, on commence en Éthiopie et il s'aperçoit que les chèvres, lorsqu'elles commencent à manger cette plante et surtout les baies de cette plante, il y a un comportement différent. Les chèvres commencent à sauter, elles sont plus excitées et l'intérêt, on va dire, de l'homme sur cette plante débute. Donc c'est anecdotique, c'est à la fois, il y a peu d'écrits qui le remettent, c'est un petit peu légendaire, mais en tout cas, c'est la version officielle qui est présentée de l'intérêt de l'homme sur cette plante du café. Donc c'est tout simplement l'attitude des animaux à manger cette baie qui a commencé à alarmer tout simplement l'homme auprès de cette plante et surtout la curiosité. Ce qui est intéressant également, c'est qu'avant, parce que là, on est encore loin de l'autorifier, cette plante, les graines étaient utilisées, un petit peu comme le cas des Aspètes pour le cacao, c'était une épice. Il y a plusieurs espaces en Éthiopie où des historiens ont référencé, en tout cas, que des tribus utilisaient déjà ces baies pour tout simplement un condiment autour de leur nourriture. Donc, ils l'utilisaient d'une autre manière, ils prenaient la matière première, tout simplement, et ils l'écrasaient dans une bouillie, faisaient une petite soupe, et c'était vraiment, tout simplement, un condiment. Donc, ça, c'est l'aspect d'origine. Donc, tout commence vraiment en Éthiopie. Ensuite, sur cette carte, vous le voyez, il y a donc la mer rouge qui va séparer avec la péninsule ibérique. Eh bien, forcément que cette plante a traversé cette mer rouge, il y a très peu d'informations sur cette traversée de la plante. On ne sait pas vraiment qui l'a fait, on ne sait pas exactement comment ils l'ont fait, mais en tout cas, c'est arrivé sur un espace qu'on va appeler aujourd'hui le Yémen. Et c'est ici que va commencer à naître vraiment la boisson, qu'on va s'approcher un petit peu plus de la boisson. Il faut savoir qu'il y avait déjà des techniques de four en terre qui étaient développées, et commence à avoir l'apparence de four, de torréfaction. On va commencer à toaster le café. On va le mettre au maximum, c'est-à-dire que la plante, souvent, a été référencée en très noir. On va commencer à le mettre dans un terre, qu'on va lâcher la terre avec donc être préchauffée. Une fois que la terre est chauffée, on recouvre le tout et on attend que les graines cuisinent. Donc, on parle plus de cuisine, comme je le mentionnais, que de torréfaction. Donc ça, c'est l'origine un peu de la transformation de ce café. Une fois qu'il est arrivé au Yémen, il va y avoir un groupe qui s'appelle la secte Sophie. Donc là, on est à peu près au niveau du 14e siècle. Ce sont des islamistes qui vont commencer à diffuser le café. Et là, la diffusion va avoir un effet culturel important. Ça va être une transition qui va être intéressante pour le prochain module, parce qu'à travers la boisson, il va y avoir plusieurs attitudes culturelles et modifications culturelles qui vont commencer à émerger. Donc, dans un premier temps, la secte, comme je vous le disais, la secte Sophie, va, elle, travailler le café. Et on va commencer à voir l'apparition du mot kawa. Tout le monde l'a déjà peut-être déjà entendu. Il s'écrit Q-A-H-U-A. C'est le mot café en arabe. Et c'est là qu'on va commencer à mettre un nom sur la plante. D'accord ? Le mot kawa, en arabe, ça veut dire l'élan, l'impulsion. Ils ne se sont pas vraiment trompés sur la traduction. Donc ensuite, une fois que, comme je vous le disais, une fois que la plante a commencé à s'intégrer sur le pays du Yémen, il va y avoir un phénomène culturel important. Ça s'est fait sur le plan social. Et ça fonctionne encore aujourd'hui. Il va y avoir la naissance des premières maisons de café qui vont s'organiser. Donc, ça va être des bars. C'est ce qu'on va appeler aujourd'hui des bars. Anciennement, des maisons de café qui vont réunir des gens qui vont emmener la socialisation. D'accord ? Il va également y avoir beaucoup d'écritures et de poèmes. Les gens vont continuer à jouer des échecs en buvant un café. Il va y avoir également des échanges d'idées qui se font autour du café. Donc, la boisson, proprement dit, a un effet culturel complètement révolutionnaire et qui va commencer à se diffuser en première partie vraiment sur le Yémen. Ensuite, là, on le voit à droite, il s'agit d'un café turc. Ça, c'est les premières façons dont le café est consommé. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, s'il s'agit tout simplement de verser de l'eau chaude dans un énorme contenu avec le café et l'eau, on le sert. Et puis, on a, comme certains diraient, on a autant à manger qu'à boire. Et on attend que le dépôt finisse au fond de la tasse et se termine. Donc, le mar qui est au fond de cette tasse, et c'est pour ça que je fais allusion à ça, c'est qu'il va y avoir aussi une espèce de rituel. Le café a toujours été considéré comme une plante un petit peu de rituel et lié à la religion, aux croyances. Et le mar qui va être déposé au fond de cette tasse est devenu une légende. Beaucoup de croyances vont naître autour de la lecture du mar. Il va y avoir des images. Certains vont voir un cheval, d'autres des nuages, d'autres... Voilà, plein de représentations qui amènent à des lectures de rituels et surtout religieuses. Donc, le café devient, on va dire, une attraction et surtout un mouvement culturel fondamental qui va révolutionner une bonne partie des continents. Sur l'Europe, on va commencer, nous, à s'approcher sur une autre carte. C'est tout simplement le déplacement de certaines espèces. On va le voir pour la génétique, l'Arabica, qui va commencer à voyager. Donc, je vous disais, la corne d'Afrique qui est située ici avec le Yémen, ça, c'est vraiment l'origine même du café. Et en Europe, ça va arriver, en fait, la première à Venise. En Venise, on le sait très bien, c'était le carrefour vraiment aussi gastronomique. Je sais qu'il y a plusieurs gastronomes, on va dire, autour de ce webinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que Venise était vraiment une très grande plateforme et c'est là que le café entre en Europe. D'accord ? Et c'est à partir du fin du 17e siècle, pardon, que le café va commencer, on va avoir la naissance des maisons de café en Europe. Donc, c'est relativement tard, tout de même. Donc, une fois que ce café arrive en Europe, on va commencer à arriver à une autre étape, c'est la commercialisation. La commercialisation, quand on parle de commercialisation à cette époque, on parle surtout des Hollandais. Les Hollandais, en termes de gestion maritime, étaient les pionniers dans la distribution des épices dans le monde. Et le café fait partie, tout simplement, des cargos envoyés. Donc, la naissance, surtout la naissance du marché maritime, va commencer à répandre ses graines un petit peu partout dans le monde. En 1600, les Bays-Bas vont fonder l'East Indian Company, qui vont commencer à envoyer des bateaux à la quête de graines vers les Indes. Et donc, forcément, en passant par les Éthiopies. Une fois que les Hollandais ont récupéré ces plants, ils vont donc commencer à les répartir, tout simplement, sur leur propre territoire de colonie, et en faisant quelques échanges avec, notamment, les autres colons, les Français. Et les Français, eux, ont fait un déplacement, tout simplement, en intégrant la plante sur l'île de la Réunion, qui est une petite île qui s'appelle Bourbon, et qui va donner naissance au nom d'une espèce qui s'appelle Bourbon. Donc, il y a une répartition des Hollandais, vraiment, c'est eux les pionniers dans la répartition de cette graine dans le monde. En revenant en France, avant même d'être connu, il faut savoir que le café n'était pas du tout, on va dire, intégré dans les mœurs, et tant qu'il n'y avait pas de représentants importants, notamment les rois, qui validaient la présence du café en France, le café n'apparaissait pas sur le pays. Et donc, c'est à partir de 1669, donc là, c'est Louis XIV qui va recevoir un ambassadeur turc, qui va lui offrir des plans, et qui va également lui offrir des cafés. Et une fois qu'il a goûté la boisson, il trouve les saveurs exceptionnels, et il valide la diffusion du café en France, et il valide la boisson. Donc, une fois que le roi a validé, toute la France peut boire du café, c'est un petit peu le chemin qui s'était pris. Et puis, c'est Madame de Sévigné, qui, elle, dans l'aristocratie, a vraiment fait percer le café dans l'aristocratie, la haute société française de la mode, des écrivains, des poètes, et qui a démocratisé le café, disons, à la haute société française, dans un premier temps. Ce qui est intéressant à travers le mot café, c'est qu'on va pouvoir aussi lier liberté, et surtout sociale. Comme je vous le disais, c'est un aspect culturel. On n'amène pas seulement une graine, on va amener un mouvement culturel qui va être lié à la consommation de la boisson. Et c'est pour ça que c'est important, je trouve, de le souligner dans son aspect historique, parce que le café va exprimer la liberté. Et pourquoi ? Parce que c'est une manière pour les gens autour d'un café de se réunir pour échanger des idées. Comme je vous le disais, écrire, il y a beaucoup de personnages assez emblématiques dans l'histoire de France qui buvaient beaucoup de café. Pour ne pas citer Honoré de Balzac, qui était connu pour ne consommer uniquement du café. Lui, il était vraiment abdict, totalement. Victor Hugo aussi dit qu'il consommait beaucoup de café. Et ça va amener beaucoup de penseurs, beaucoup de gens à suivre le mouvement et puis s'inspirer autour d'un café. Donc, on a encore, nous, un petit peu cette attitude culturelle qui, quand chacun essaie de se rejoindre, on se rejoint sur un petit café et puis on boit quelque chose. C'est un petit peu cette attitude-là qui est aussi liée à la plante et qui est quand même un élément historique fondamental. En France, le café, pour atteindre tous les foyers français, c'est en 1905. Donc là, c'est beaucoup plus tard. Mais clairement, c'est là que débute tout simplement l'industrialisation du café. On va commencer à... Ça va être surtout les Anglais qui vont commencer à produire, à réaliser des torréfacteurs, des chaînes de production, à réaliser des chaînes, des voies maritimes performantes. Et donc, c'est comme ça qu'un petit peu, le café va se démocratiser en Europe de petit à petit. Et puis aujourd'hui, tout le monde a dans son foyer goûté un café assez facilement. Ça, c'est les très grandes lignes du café. et de son arrivée en Europe. Voilà un petit peu une autre carte intéressante. C'est la production des cafés verts dans le monde. Donc là, on voit tous les pays. On voit bien le méridien tropical qui permet en tout cas la production de café. Donc tous les pays en couleur non blancs sont donc des producteurs de café. On a la répartition de production par tonne. Donc les trois premiers producteurs de café actuels sont donc Brésil, Vietnam et ensuite arrive la Colombie. D'accord ? On va vite constater que c'est des méthodes différentes. On va également constater que les variétés produites sur place en Colombie vont être différentes. Donc, comment le café ensuite va arriver en Colombie ? Parce que là, je vous parle de l'Europe. Il n'y en a toujours pas atteint, le fameux pays qui est la Colombie. Donc, la Colombie, petite anecdote également, il s'agit d'un... Ce sont les colons qui vont amener tout simplement, comme je vous disais, le café. Et là, entre autres, il s'agit d'un prêtre qui s'appelle José Goumilla. Ce prêtre est en fait rentré à travers le Venezuela qui est donc, comme je vous montre sur la souris, le pays frontalier qui va prendre une bonne partie des frontières colombiennes. Et lui est rentré par ce qu'on va appeler la région Kukuta. Il va rentrer par ici, il va suivre la cordillère, il va s'implanter à Santander. Et c'est là que la première production de café en Colombie va naître. D'accord ? Donc, dans un premier temps, une bonne partie, c'est le Brésil qui a commencé à recevoir sur le continent américain le café. Ça a ensuite migré vers le Venezuela et ensuite la Colombie. La Colombie, comme je vous disais, c'est quand même le troisième producteur de café actuel. L'exportation, à cette époque, vous imaginez un petit peu la complexité. Il faut savoir que ce pays est quand même fracturé par trois cordillères qui complexifient énormément l'accès. Et vous voyez qu'on est quand même en pleine terre. Ici, on a l'accès à l'Atlantique. Ici, au Pacifique. D'accord ? Donc là, c'est vraiment pas très bien situé pour une exportation. Donc là, c'est donc tout simplement les premières productions exportées vont commencer en mules. Donc là, ce sont des caravanes de mules qui vont rejoindre la côte et de la côte vers l'Europe ou les États-Unis. D'accord ? Je vous laisse un petit peu imaginer à cette époque la difficulté de traverser ces forêts qui sont complètement abondantes et hostiles. C'était très, très compliqué pour l'instant à cette époque. Donc là, on est à 1835. On ne parle pas du tout d'industrialisation. Et c'est surtout la prochaine étape qui va nous faire, en tout cas la Colombie, qui va commencer à faire son développement industriel et à exporter. Donc là, en conservant un petit peu la carte avant que je change de slide, les régions en jaune, ce sont les régions où on va produire du café. D'accord ? Donc là, clairement, on pourrait clairement faire un copier-coller des cordillères, donc des montagnes. En Colombie, on produit uniquement de l'Arabica. On ne produit pas de Robusta. L'Arabica, on va le voir un peu plus tard, c'est une plante qui s'adapte plutôt à l'altitude et le Robusta pour les parties plus basses. Donc la Colombie profite de ces montagnes et va donc produire que de l'Arabica dans ces zones-là. Donc là, on voit qu'une bonne partie du pays et on voit clairement le chemin des montagnes. Donc qui est-ce qui va faire le développement international du café ? On a la première image avec le fameux curé de José Gouria qui a amené cette plante et qui l'a implantée à Santander, comme je vous disais. Et puis ensuite, un élément marquant qui va développer le café de Colombie, c'est la Fédération nationale de Café Télos de Colombie. Donc ça, c'est le symbole de la Colombie. Vous l'avez peut-être tous vu. Ce petit personnage avec ses fameuses moustaches et sa petite mule, la mule s'appelle Cochita, elle a même un nom. Et donc, cette fédération naît en 1927 et c'est là qu'il va commencer à avoir tout simplement un développement de l'industrialisation du café. Donc là, la Fédération nationale du café de Colombie a pour objectif, et a toujours l'objectif, d'exporter son café à travers le monde. Et c'est la seule identité qui va exporter et qui va contrôler l'exportation du café en Colombie. Donc là, c'est important parce que c'est quand même plus de 540 familles aujourd'hui qui vont produire du café et l'intégralité de la production va être en partie contrôlée par la Fédération nationale du café. Si vous voulez exporter aujourd'hui, il est impossible de passer à côté de la Fédération nationale du café. Tout est contrôlé par cette coopérative qui d'origine s'est fédérée justement par le nom autour des producteurs. Donc l'objectif était de réunir les producteurs et de rassembler les producteurs autour d'un même toit pour pouvoir exporter et puis avoir surtout un poids important sur le marché face au Brésil qui était le voisin le plus concurrentiel. Ensuite, 1959, une autre étape, c'est Juan Valdez. Juan Valdez est une marque. On voit que c'est le même logo, c'est les mêmes personnes qui vont, on va dire, gérer ces deux identités. C'est-à-dire que là, ce sont des familles pionnières qui ont créé une marque et qui va devenir un peu le Starbucks colombien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il commence à atterrir un petit peu à Paris, il me semble. Il y a un gros combat avec Starbucks qui s'est fait aussi. C'est deux identités qui vont essayer d'internationaliser tout simplement le café. On ne parle pas de qualité, on parle surtout d'images. C'est le café de Colombie. Donc, la Fédération nationale de café et Juan Valdez vont vraiment tout faire pour commercialiser le café de Colombie. Et là, pas de n'importe quelle manière parce qu'il va y avoir un contrôle et un contrôle quoi ? Un contrôle qualité. L'exportation se réalise, mais tout est contrôlé. Et c'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de qualité. Et si vous demandez à n'importe qui en comparant d'autres pays, la Colombie est souvent plus chère, la Colombie est souvent aussi plus qualitative. Je ne suis pas objectif sur le sujet parce que moi, je propose du café colombien. Mais clairement, il y a un très grand contrôle de qualité auprès de la Fédération nationale de café qui ne laisse pas, on va dire, dissiper cette image de qualité. Je vous présente Juan Carlos, comme je vous le disais, lui, il est torréfacteur dans un petit village qui s'appelle Relico. C'est un petit paradis. Je vous recommande vraiment rejoindre cet endroit. Lui, il a la particularité de travailler avec 32 agriculteurs locaux avec quel objectif ? Tout simplement qu'ils puissent, en tout cas, ses producteurs, avoir l'opportunité pour les producteurs de vendre leurs produits finis. Donc avec le sachet est le produit tosté, donc torréfié. J'ai fait une production espagnole mauvaise, mais c'est torréfié. Donc, c'est une énorme, pour moi, une énorme action qui est faite parce que là, on valorise totalement le producteur. On va essayer de l'accompagner. Lui, il essaie de les accompagner en vraiment présentant des profils de tasse en disant, voilà un petit peu comment le café sort. Est-ce que tu peux modifier un petit peu ta production pour avoir une meilleure qualité ? Donc, il va y avoir un œil bienveillant sur toute la production et c'est ce qui est intéressant. Il va nous parler un petit peu de la génétique, un petit peu comment elle s'est développée. C'est un thème assez complexe. Ça va être dur de concurrence. C'est Fabio qui est l'encyclopédie, mais en tout cas, la passion est. on va pas répondre à la sonnette, c'est peut-être la sonnette de présentation pour Carlos. Donc, Juan Carlos, je vais à partager la pantalla et nous commenter un peu de la génétique du arbre de génétique. Donc, il va nous commenter un petit peu et je traduirai à toi. Bonne soirée. Comme dit Ludovic, mon nom est Juan Carlos. Bâsiquement, ce que allons expliquer est la partie de la génétique du café. Pour nous, le café est classifié dans les rubiais. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie pour l'espace et on va nous aborder la génétique. Je vais parer ou je vais parler de l'échoir ou comment se termine ? Je vais pauser un peu pour que le consomme. Perfect. Donc, pour nous, en Colombie, il est classifié comme une rubiais. Rubiais, le café. Et, plus tard, on le dividit en trois variées. La libérique, la arabique et la robuste. Donc, tout simplement, ici en Colombie, il y a le premier nom qui est le rubiais. Ça, c'est le nom scientifique. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 100 variétés de café et on va nous se concentrer sur trois familles, l'arabica, qui est ici, le robusta et le liberica. L'arabica et le robusta sont les deux commercialisés actuellement sur les marchés internationaux. à quel point? Nous, la libérique est de porte alto, l'arabica est de porte medio ou bajo et la robusta est de porte alto et le robusta aussi. Donc, en Colombie, nous, à travers le temps, une fois, il y a un café à notre pays, il y a un bourbon, il y a un tipica et il y a un peu de mescli. Donc, tout simplement, il disait que la taille, on va le voir un peu plus tard, va être différée en fonction également de la plante, va avoir des propriétés complètement différentes entre le robusta et l'arabica et globalement, en Colombie, on va commencer à travailler à travers quoi? Le bourbon et le tipica et ensuite, on va avoir des mutations qui vont commencer à apparaître si vous me suivez la souris et puis le code couleur. Et globalement, tipica, donc qui est une descendance directe, naturelle de l'arabica et le bourbon. Donc, il va y avoir énormément de variétés qui vont commencer et de mutations qui vont se faire sur le territoire colombien. Et Juan Carlos nous commente que le catura, donc c'est celui-ci que j'entoure ici, vous l'aurez accès à ce document plus tard, à la fin du webinaire, le catura, c'est celui qui est passé par tous les producteurs quasiment de Colombie. C'est celui qui est resté le plus stable et qui s'est le mieux adapté, disons, au territoire colombien. une fois, on a commencé à ambientar le café en Colombie, à faire partie de l'ambiente, à prendre forme comme exportateurs et toutes ces choses. On a commencé à créer de nouvelles, on a commencé à arriver les plagues au pays et on a besoin de commencer à protéger le café. Vous imaginez bien qu'au fur et à mesure de cette variété de mutations qui commencent à générer dans les passations de pays à un autre, il va commencer à avoir également le suivi des maladies qui vont commencer à émerger et qui vont donner naissance à des nouvelles plantes pour tout simplement compenser la destruction d'autres. C'est un petit peu les mutations qu'on va appeler naturelles, hybrides ou dire assister aussi. Les plagues et les maladies ont commencé à apparecer grâce aux changements qu'il y a eu en l'ambiente. Tant que il y a eu 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 et donc ils ont commencé à créer des maladies que grâce à un centre de étudio que se llama CENICAFE en Colombia nous avons fait de nouvelles variées pour obtenir plus résistance frente à esas plagas et esas enfermedades qui ont aparec donc comme dit Juan Carlos il y a un institut qui s'appelle CENICAFE donc CENI pour semence café qui va lui commencer à produire tout simplement des variétés qui vont être résistantes à toutes ces maladies et infecciones champignons et naturellement pour conserver une production sur le pays en este sur le tableau on va voir les types de maladies nous pouvez commenter ce tableau un peu Juan Carlos y las plagas Ce petit tableau va dénumer un petit peu les différences entre Arabica et Robusta. Le premier élément, le premier critère, c'est la chromosome. Ensuite, le temps de floraison. Là, on a 9 mois et l'autre, c'est 11 mois. La permanence de la cerise sur l'arbre, elle se détache naturellement. Là, elle reste collée. Il faut vraiment tirer plus dur sur la branche pour récolter. On va également avoir l'altitude ici. Là, on voit que c'est beaucoup plus… Non, pardon, le kilo par gramme. Ici, on va avoir l'altitude, la température moyenne et là, les maladies. On parlait de… Là, c'est la roya, c'est la rouille. Le nénatome, on le connaît. Et puis également des maladies sur le fruit. En dessous, on va avoir même la caféine par grain, la forme du grain. Donc là, et la caractéristique en tasse. On voit que le robusta est très amer, la rabica est plus acide. Et puis, il va y avoir également des contenus de caféine nettement différents. C'est pour ça que le robusta, il porte bien son nom. C'est une porte… Donc, un café, on voit, qui est résistant à toutes les maladies et qui a un taux de caféine beaucoup plus important que l'arabique. Donc, la arabique producée en tout le pays de Colombia s'adaptait pour la hauteur. Donc, le café se adaptait et il reste principal sur la colombie. C'est qu'à? C'est ce que tu as? Je sigo, c'est qu'on fautẻ, colour, qui se προurteux, understandable des Donc là, on a différentes variétés. On voit bien qu'en fond, on a vraiment des fleurs différentes dans la forme qui vont forcément amener des fruits différents. Et comme je le mentionnais, le robusta va lui avoir un fruit qui va rester collé sur la branche. Il ne va pas tomber naturellement. Lorsqu'il arrive à maturité, il reste collé le robusta. Toutes ces variétés arabicaux sont plus gérées en Colombie. Il y a une particularité dans le fruit comme ça. Dans le robusta, le grano m'aidera de la partie de l'avant vers l'ombre. Et dans l'arabicaux, elle m'aidera de l'ombre à la partie de l'avant. C'est-à-dire que pour ça, dans le robusta, il n'a pas le grano, alors qu'en l'arabicaux, il n'a pas le grano. L'arabicaux, le robusta, lui, va commencer à grandir à partir de ce nombril, alors que l'arabicaux, lui, va faire tout l'inverse. C'est pour ça que, tout simplement, le robusta, lui, est collé à la branche. C'est qu'il va se fixer vraiment sur la branche avant de grandir. Et là, sur la partie de gauche, Franck Carlos, nos braises fricales, il va nous expliquer un petit peu les différences qu'on voit sur ces cafés, qui sont certaines variétés que l'on a vu, on voit clairement une grande différence de couleur et de grosseur. Vous pouvez commenter, Juan Carlos, un peu la image de l'arabicaux, pourquoi il y a tellement de différences de cafés de couleurs ou de gustes. Ok. Bâsicament, Estos cafés, por lo menos el Heysia, el Típica, el Pacamara, Cato y Rojo, Borbón, todos tienen algo en particular, pero debido a la región y al tipo genético que tiene cada uno de ellos, hace que de un sabor particular, cada uno, si te das cuenta, tiene tamaños diferentes, formas diferentes, debido a su parte genética como tal. y a la maduration a la cual se recoger o recolectar. Donc là, il nous montre tout ça, il décrivait un petit peu les différentes variétés, et on voit clairement les différentes couleurs, et la maturité, elle va amener, en tout cas, le point de maturité va être différent. Là, on voit que le Típica est quand même beaucoup plus noirci, au point de maturité, le Pacamara, il reste encore un peu plus rouge, 20, là, on est vraiment sur du ton rouge-vin, et l'autre, Bourbon jaune. Donc, tout ça va amener, bien entendu, comme le cacao, des variétés complètement différentes, des profils de tasse complètement différents, et des techniques de production différentes, parce que chaque plante va forcément arriver à une maturité plus ou moins longue, va être plus ou moins, on va dire, atteint par les maladies, par une rentabilité plus faible, donc, voilà, tous ces facteurs, un petit peu, qui vont différer. À qui ? Quels sont les plus familières en Colombie ? Je lui demande un petit peu, quelles sont les familles de ces variétés les plus utilisées en Colombie ? Oui, pour nous, au moins, le Catur est très familial. Et, ce qui va se faire, à travers le temps, sont mesclées, et à l'égal, hybrides, de la mesclée de chaque une des variétés qui ont été résistantes dans notre pays. Ça a été une des espèces les plus adaptées. Pourquoi ? Parce qu'elle a été le plus résistant à toutes ces maladies, à cette vague. Creo que dans les années 70, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Dans les années 70, vraiment, ça a marqué un petit peu, beaucoup de producteurs a arrêté un petit peu. Il y a plusieurs facteurs, il y a la maladie, puis le marché qui commence à devenir de plus en plus concurrentiel. Et là-dessus, le Catur a été un petit peu, je pourrais dire, le bateau qui a réussi à traverser tranquillement la mer, de tous ces mouvements. El Columbia est typique d'acqua. Le Colombie, donc, c'est cenizant. La pariée de la Colombie, la pariée de la Colombie. Si nous pouvais commenter au respect of le Colombie, c'est très commune, des cénizant que le créent, c'est vrai ? C'est du café, c'est du café. C'est du café, donc, qui a créé la variété Colombie, qui porte très bien son nom, parce qu'elle a été fait ici. Et il, qu'est-ce qu'il est de bon ou de mal ? Bon, c'est que Cenicafé a été créé à travers le temps plusieurs types de café, chaque fois plus résistantes. Generalement, il y a été des mélanges entre le típica et le bourbon. Et il y a resulté de plusieurs types de café, chaque fois plus résistantes à la flotte. Mais nous avons un problème que, à travers le temps, nous avons rencontré avec le Caturra. Et le Caturra est un café dulce, très agréable. Et de la nuit à la matinée, nous changeons pour la variété Castillo et toutes ces qui ont été changement. Donc, il y a eu un frein dans le monde parce que nous avons changé les sabres du café. Une bonne partie de ce qui a influencé la génétique aussi, c'est la résistance aux maladies un petit peu ici. C'est clairement ça. Et la variété colombie est née de ça. C'est pour être résistant à toutes les maladies et adapté au territoire colombien. Juan Carlos me disait aussi que típica et bourbon, ce sont les deux souches un petit peu qui ont été le plus utilisées, le plus transformées ici. Et clairement, tout s'est influencé autour des maladies. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous disais, le Caturra a fait résistance à tout cela. Et actuellement, aujourd'hui, je trouve que c'est en tout cas le chemin inverse qu'on est en train de faire. On est en train de revenir sur des espèces un petit peu plus délicates, plus difficiles à maintenir, plus techniques et moins rentables, mais beaucoup plus savoureuses. Comme disait Juan Carlos, le Caturra, ce qui est intéressant, c'est que c'est un café qui offre, en tout cas en tasse, un café sucré et très aromatique. Tout comme le bourbon va être très, très sucré. Donc, on va donner, en tout cas, des profils de tasse. Ça va forcément modifier aussi le champ d'action sur les profils de tasse qui vont être présentés sur le continent européen ou américain autour du café. ça va être plus en fonction des maladies et puis aussi de l'attitude des producteurs. Et c'est pour ça que le producteur, pour moi, reste encore le premier à mener l'action autour du marché café. Vous avez quelque chose que vous pouvez partager. Ici, nous avons différentes différentes des différences entre la robuste arébique. Pourquoi la robuste n'est pas inclus dans la Colombie ? Donc, je demandais à Ron Carlos un petit peu le choix de pourquoi l'Arabica est resté sur la Colombie. Parce que, tout simplement, il me dit que la Colombie, grâce à son territoire montagneux, ce qui est beaucoup plus adapté à l'Arabica, ça a été le modèle choisi. Le robuste, lui, est plus sur des altitudes, comme on voyait, beaucoup plus basses. On est sur une rentabilité beaucoup plus haute, une qualité moindre et puis une variété, on va dire, différente. Vous voyez ça qui, ici, on voit un petit peu les pays qui vont produire de l'Arabica, uniquement de l'Arabica, et d'autres qui vont mélanger Arabica et Robusta, pour ne pas citer le Brésil, et puis d'autres qui se dédient clairement qu'au Robusta. Donc là, on voit un petit peu les pays où il y a des montagnes et d'autres qui en ont moins. Là, on voit dans ce map, clairement, la problématique entre l'Arabica et l'Arabica. Juan Carlos, je crois que nous allons corter un peu pour le sujet du temps, si tu ne te molestes. Non, pas de problème. Merci beaucoup. Je remercie à Juan Carlos, parce que, comme je vous le disais, mon ami n'a pas pu se présenter avant, donc il m'a beaucoup aidé sur... Tiens, il est chez lui en train de travailler du café, Juan Carlos, on voit sa petite boutique. Donc lui, il travaille en direct le café. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps, même si on prend toujours trop de temps, mais je regarde s'il y a des petites questions, il y a des remerciements, ça fait plaisir. Je pense que... Muchas gracias Juan Carlos. Et donc, on va pouvoir conclure, je pense. Ça fait déjà une heure et demie. OK. On a un peu dépassé le temps. Dans tous les cas, je ne sais pas si Greg est encore là. Je voulais vous remercier, moi, pour... Greg, on vous remercie énormément pour avoir participé, d'avoir été aussi un petit peu tolérant sur le temps. Mais je pense qu'il y a beaucoup à dire. Et puis, le prochain module, mon petit Greg, le prochain module, il est cadré. J'espère qu'aussi vous pourrez participer. L'idée de ces modules-là, c'est aussi d'avoir, on va dire, un accompagnement logique dans la progression de ce que le café devient avant d'arriver dans votre tasse. Et c'est pour ça qu'on commence un petit peu par du théorique et puis beaucoup d'informations historiques. Mais l'objectif, c'est d'après, d'évoluer, de changer un peu les dynamiques pour tout simplement continuer à partager cette passion qu'on a, que ce soit du café ou du cacao. Oui, comme disait Ludovic, donc merci à tous d'avoir été avec nous jusqu'au bout pour la grande majorité. On est un petit peu désolés de cette gestion du temps de notre première session, donc on est tous passionnés. Donc effectivement, on s'est laissé un petit peu aller, surtout moi au départ, je m'en excuse. Par contre, on avait promis d'ouvrir 5 ou 10 minutes pour des questions. Donc avant de vous envoyer, retourner à vos activités du soir, est-ce que certains ont des questions ? Et puis après, on vous présenterait très, très, très rapidement les prochains modules, notamment le module 2 et 3, et 3, 4, 5, on sera en live sur des plantations. Donc ça va vraiment être la plongée dans nos univers. Ça va être très, très sympa. Comme l'a dit Ludo, on commence avec un petit peu de théorique et du contexte général. Et puis on va aller de plus en plus dans le travail de filière, puisqu'arriver sur les marchés, la logistique, la commercialisation. Voilà, donc on vous encourage en tout cas à nous suivre toute cette année, une fois par mois. Je pense que vous ne le regretterez pas pour les plus fans en tous les cas. Est-ce que vous avez des questions ? Pour manifester vos questions, vous pouvez appuyer, je crois, sur la petite main que vous avez sur vos écrans. ou alors la mettre dans le chat. Et à ce moment-là, on peut prendre quelques questions du côté café ou du côté chocolat. Je regarde les commentaires. Bon, là, il n'y a pas de questions. Il y a beaucoup de merci. En tout cas, merci. Beaucoup de merci. Merci à vous. Ça nous fait énormément plaisir. En termes de questions, nous avons Alain et Véronique. Vous avez parlé du développement des variétés, des hybridations, etc. Ce que je voulais savoir et ce qui est intéressant pour moi, c'est quelle est la durée d'une régénération ou d'une remise en culture d'une souche de cacao ? À partir de combien de temps l'arbre est productif ? Combien de temps est-il productif ? Est-ce qu'il faut 5 ans, 10 ans pour repartir sur des souches et une sélection ? Donc, Alain, la question est double. C'est-à-dire, vous avez café et cacao ? Ou est-ce que vous avez… Dans les cacaos. Dans les cacaos, d'accord. Alors, pour reprendre très rapidement, le clio-yo pur qui quasi n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, ou dans très, très, très peu d'endroits, très sauvages, on parle de 7 à 8 ans pour arriver à une production qui sera toujours très, très loin des productions commerciales ou des clones qu'on a aujourd'hui. Ensuite, quand vous faites ce qui s'appelle un changement de souche sur des cacaos existants dans des plantations, ça dépend des territoires, ça dépend de la nature des sols, de l'exposition du soleil. Donc, c'est compliqué de vous donner un temps. Mais en tout cas, sur les productions commerciales pure, on parle entre… ça va de 3 ans à 5 ans. Donc, selon ces caractéristiques que je viens de mentionner, vous pouvez avoir des fincas qui commencent à produire en 3 ans, d'autres simplement à partir de 5. Et puis, il y a un gros facteur qui n'est pas à sous-estimer. Ce n'est pas pour vous faire une réponse de normand, mais il y a aussi les problèmes d'humidité et donc de maladie. Il y a certaines zones qui sont plus sensibles et des cacaos qui sont plus sensibles aux maladies. Donc, je dirais, pour vous donner quelque chose de très général et une orientation, c'est 3 à 4 ans minimum quand vous partez de rien et avec un gros suivi quand même derrière. Quand vous avez des cacaos en production et que vous faites un changement de souche, comme je vous le disais, vous laissez par exemple des cacaos qui ne produisent plus ou des arbres ont 30 ans et vous faites une rénovation. Généralement, ça peut prendre de 1 à 2 ans. C'est beaucoup plus court puisque l'arbre existe, forcément. Voilà, ça fait l'orientation que je pourrais vous donner. Est-ce que vous avez des questions encore plus précises ou est-ce que déjà, c'est des directions qui vous conviennent ? Non, je vous remercie. C'est des ordres d'idées qui sont satisfaisants et qui sont aussi importants pour ramener ça à la production par hectare et au coût et à la rémunération du producteur. Tout à fait. Et j'ajouterais juste un point très important. Le gouvernement colombien a fait un plan de substitution de la coca au cacao il y a maintenant 3 ans que j'accompagne depuis un moment. Et le problème, il est là. C'est-à-dire que quand on commence en tant que producteur et qu'on n'a pas d'argent, qui est le cas de la majorité des millions de producteurs dans le monde, ils n'ont généralement pas de financement des banques et pas d'économie. Tout le nerf de la guerre se situe-là. C'est-à-dire que si on fait un substitution, par exemple, pour parler de la Colombie, de coca, le producteur est obligé d'attendre 3 à 4 ans avant d'avoir ses premières productions. Vous imaginez bien que c'est très délicat parce qu'en attendant, il ne doit rien avec son cacao. Il faut qu'il trouve d'autres ressources et d'autres cultures à réaliser. Donc, c'est pour ça aussi qu'il vient beaucoup maintenant le système agroforestier. Je suis un peu de français en espagnol. Mais du coup, on cherche beaucoup maintenant au départ à trouver des diversifications de revenus. Ce système agroforestier est bien aidé avec du bois aussi. On a des systèmes agroforestiers bois et fruits. Donc, ça, c'est un élément un peu nouveau qu'on essaie d'introduire et surtout aller très, très loin de la monoculture, ce qui tue les sols et ce qui tue la rentabilité des cacaos pour les producteurs, les petits en tous les cas. Mais voilà, dans l'ordre d'idée, c'est ça. Et il faut savoir qu'on est vraiment dans un nouvel horizon des modélisations cacao. Comme le disait Ludo dans le café, il y a eu énormément de progrès sur les 20 dernières années. Le cacao en Colombie, ça fait une dizaine d'années. Et là, ça fait cinq ans, grâce à l'intervention de Fabio, que vous avez écoutée, qu'on pousse vraiment des nouvelles modélisations qui permettront aux producteurs d'avoir une diversification de leurs revenus en plus du cacao. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Je crois qu'après, on avait Paola, si tu veux. Oui, bonjour. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour la présentation déjà. Moi, je voulais savoir si aujourd'hui, il existe une association comme celle de l'association des cafétés pour les cacaos. En Colombie, il y a ce qu'on appelle la Fede Cacao, qui est en gros la petite sœur de Fede Café. Ludo le disait, il y a eu un gros effort de fait sur la qualité avec Fede Café. Donc là, je vais vous choquer, mais Fede Cacao aujourd'hui, c'est surtout de l'investigation et des gros budgets du gouvernement. Mais en réalité, il y a un problème en Colombie aujourd'hui dans le cacao, et qui est d'ailleurs mon problème de fond, c'est qu'il y a deux gros industriels. Donc, ce n'était pas pour cette session, mais bon, je vais avancer un petit peu. C'est la partie commercialisation-production. En gros, il y a deux grosses entités en Colombie qui monopolisent 95% du marché et qui n'ont pas cette politique de qualité. Donc du coup, pour vous donner un exemple très simple et très court, tous les producteurs qui veulent produire bien ont des très petites primes par rapport à ceux qui produisent mal. Donc du coup, par rapport à mon travail qui va vers l'excellence, vers la qualité pour obtenir de meilleurs prix, il y a très peu de producteurs qui y sont sensibles aujourd'hui. Ça vient, mais très doucement, parce qu'en face, vous avez des voisins qui en fait font pas grand-chose et qui se retrouvent quasiment avec les mêmes revenus. Donc voilà, l'état du marché aujourd'hui en Colombie, c'est celui-ci. Donc voilà, vous avez la FED de cacao, mais les techniciens peuvent pas accéder à toutes les fincas. Il y a très peu de techniciens pour le nombre de fincas de plantation dans le pays. Donc finalement, les producteurs, si vous les écoutez, et je les connais bien, se plaignent du manque d'intervention de techniciens, parce qu'ils les voient très rarement. Donc ils sont assez lésés à ce niveau-là et souvent ils sont face à eux-mêmes avec très peu d'accompagnement et de conseils. D'accord. Et du coup, comment on peut se rapprocher de ces producteurs pour ne pas tomber dans des associations qui ne respectent pas les petits producteurs, les petits... Bon, pour trouver des producteurs et faire, je ne sais pas, quelque chose d'économie équitable quand on est là en France, parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver ces producteurs et pouvoir travailler avec une production équitable. En fait, c'est tout l'objet de notre série Webinar pendant l'année. On va vous emmener dans ces distorsions entre le marché et la production, entre le gouvernement et les entreprises privées. On va parler de tout ça au fur et à mesure à travers les modules. Mais en gros, voilà, vous mettez le point sur un fait qui est depuis des décennies et qui continue. C'est que les producteurs sont livrés à eux-mêmes et on leur demande beaucoup de choses sans leur donner beaucoup de moyens. Donc, c'est très difficile. Il faut savoir, le dernier exemple, c'est qu'en Colombie, par exemple, les banques, n'avaient aucune idée des cycles de production. Vous imaginez le ridicule. C'est comme si je vous disais on va faire un crédit de deux ans pour construire un immeuble ou de trois, mais que vous preniez des taux dès la première année, sachant qu'il n'y a aucun revenu la première année. Donc, vous aviez une complète déconnexion aussi dans les financements par rapport au cycle de production des plantations. Donc, là, ça commence à changer un petit peu. On commence à moins demander les mensualités sont échelonnées et retardées. Mais au départ, elles étaient demandées dès le premier mois d'activité alors qu'il n'y avait pas d'activité. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses à améliorer, à la fois de la manière financière, environnementale et sociale. Et ça, on va vous le faire découvrir au fur et à mesure. Voilà, ce que demande un marché, ce qu'attendent les consommateurs et ce que peut réellement livrer et faire un producteur. Je pense que dans le café, Ludo confirmera. C'est malheureusement la même situation pour beaucoup. Il y a toujours effectivement une différence qui se fait entre la réalité et les marchés qui parfois ne se rendent pas effectivement compte pour les banques. Le principal nerf de guerre dans le café, c'est plutôt justement la Fédération nationale de café qui, comme je vous le disais, c'est celle qui gère l'exportation. Donc, c'est clairement un monopole pour ne pas utiliser les autres mots et qui, beaucoup de producteurs en tout cas, commentent l'impuissance de pouvoir exporter sans passer par eux ou de rentrer dans les normes que la Fédération va imposer. Alors, c'est bien pour la qualité, on pourrait dire, mais dommage pour l'initiative aussi et la Fédération nationale a énormément mis la main sur tous les producteurs et pour revenir aussi un petit peu sur la question d'Alain à propos de la durée des cafés, quel est l'impact du café sur les marchés et c'est vrai que dans les années 80-90, le café a eu des accords internationaux qui ont été rompus vis-à-vis de la Colombie ce qui a ouvert les autres à pouvoir être un peu plus concurrentiel et ça a amené les producteurs à se diversifier. Ils ont été obligés d'aller chercher d'autres ressources en attendant de voir comment le marché se stabilise et donc certains sont allés dans la vocale, la banane et on a quitté un petit peu plus maintenant ce modèle de monoculture parce que justement il y a eu dans les années 90, au début des années 90, ce krach qui a fait réduire les prix, les bénéfices et dont les producteurs sont les premiers à souffrir de ce genre d'initiatives donc bien entendu c'est souvent des problématiques disons agricoles pour généraliser un peu plus souvent les agriculteurs sont les moins reconnus alors que le travail est grandement mérité. Rendez-vous le 22 février pour ceux qui veulent nous suivre il y aura donc le deuxième module qui va se présenter ce sera donc autour de la culture et de la consommation donc là on va montrer des modèles de consommation on va également parler de culture on l'a un peu impliqué dans la présentation en disant surtout avec le café que le café amène de la culture dans les espaces dans lesquels les graines s'implantent de la même manière pour le cacao donc on va développer ces modules là on enverra tout le monde comme on a fait pour le dernier module des mails pour décrire un petit peu le programme et les invités qu'on va vous présenter et puis on espère vraiment que ce webinaire vous plaît et qu'on continuera jusqu'au mois de décembre ensemble à partager nos passions et bon ben tu as bien résumé et puis surtout n'hésitez pas à en parler on va vraiment vous emmener comme le disait Ludo de fil en aiguille ou je dirais de cacao en graines de café on va vous emmener au coeur des filières avec ses problématiques ses bons côtés ses mauvais côtés les aspects sociaux environnementaux enfin on va essayer vraiment de vous donner une information consolidée tout au long de cette année donc n'hésitez pas à partager à en parler c'est notre passion on aime en discuter si vous avez des questions ultérieurement on pourra y répondre on compte bien avec Ludo donc pouvoir poster cette session chaque session qu'on enregistrera si vous voulez la diffuser ou la partager ou la revoir voilà et puis on essaiera d'être meilleur à chaque fois que ce soit dans la gestion du temps ou dans les contenus au fur et à mesure avec l'expérience mais voilà on espère que vous nous accompagnerez en tout cas on sera ravis de vous accueillir chaque mois et de manière passionnée et animée merci à vous merci à vous